Bonjour à tous, c'est Doc McCoy et on se retrouve pour le test de The Legend of Galahad sur Megadrive. Édité par Psygnosis Electronic Arts, développé par Traveller Tales et sorti en 1992. C'est le portage d'un jeu sorti en 1991 sur Atari ST et Amiga qui s'appelle Leander. C'est un jeu que je connais de nom depuis un certain nombre d'années grâce à la série de jeux vidéo Undead Pixel de mon ami Sundar, le chalut au passage, qui est consacré au jeu Amiga. A l'époque, c'est vrai que grâce à lui, j'ai découvert pas mal de jeux de cette plateforme que je connais mal, qui est l'Amiga. Notamment, il avait fait un test, enfin un Undead Pixel de Leander et à la fin, il avait montré vite fait Legend of Galahad, qui est le portage Megadrive, mais je me rappelle qu'il avait été agréablement surpris. Petit message au passage, j'attends toujours un nouvel épisode de DF Zero, il comprendra. Là, vous voyez que c'est marqué Galahad parce que ça, c'est la version US, mais la version européenne, c'est The Legend of Galahad. Et là, ils ont raccourci en Galahad, mais c'est le même jeu. Donc, dans la version européenne, en fait, on incarne Galahad, fils de Lancelot, chevalier de la table ronde au service du roi Arthur. Et on affronte en fait le sorcier Miragorne, qui vient du lointain pays de Kazako. Donc, où c'est ? On ne sait pas. Est-ce que c'est Kazak ? Donc, est-ce que c'est en Russie ? Ou est-ce que c'est Kazako ? Ça sonne un peu japonais. Donc, est-ce que c'est japonais ? On ne sait pas non plus. Je rappelle que c'est une interprétation européenne de l'histoire originale dont je vais vous parler après. Dans cette réinterprétation, donc, Galahad doit défendre, en fait, le royaume du roi Arthur contre Miragorne le sorcier, qui veut voler les reliques appartenant au roi Arthur pour affaiblir, en fait, créer un sortilège, en fait, pour affaiblir le roi Arthur et le chasser du trône. Pour ce faire, il enlève également la princesse Leandra de Psygnosia, qui est une princesse du royaume d'Arthur. Donc, notre mission, c'est 1. Récupérer les objets volés, 2. Sauver la princesse, et 3. Éliminer le sorcier. Dans le jeu d'origine, donc, Leander, on incarne non pas un chevalier de la table ronde, mais le capitaine de la garde, qui doit sauver la princesse Lucana des griffes du méchant Thanatos. Sorcier, pas sorcier, on ne sait pas. C'est le même pitch, quasiment. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Dans la version européenne, Leandra de Psygnosia, le nom de la princesse, en fait, Leandra, ça rappelle le nom du jeu d'origine, Leander, et Psygnosia, l'éditeur original du jeu, puisque là, la version américaine, c'est Electronic Arts, mais sinon, de base, c'est Psygnosis. Le nom complet du méchant, pour finir, c'est Miragorn Cimmerian. Ces deux noms sont des références à des monuments de l'héroïque fantasy. Miragorn, c'est un mix entre Pharah Myr et Boromyr, et Aragorn, donc ça fait Miragorn, donc les grands chevaliers, le roi du Gondor. Référence au Seigneur des Anneaux, si vous ne le saviez pas, je vous invite à quitter cette vidéo et à aller regarder Le Seigneur des Anneaux ou à lire le bouquin, si vous êtes courageux, et puis vous revenez après. Cimmerian, c'est moins connu, ça fait référence au pays fictif de Cimmeria, qui lui, est issu du film Conan le Barbare. Donc ça, c'est moins connu, on s'en souvient moins, on va dire, c'est moins évident. On va quand même lancer une partie, donc je vais aller vite fait dans les options. Dans les options, je vais, vous voyez qu'on peut mettre les contrôles, les vies, enfin le truc habituel, on a un système de password, je vous en parlerai après. Je vais me mettre juste des crédits, je vais laisser en normal, je vous expliquerai pourquoi après. De manière générale, tout ce qui est options et mode de difficulté, je vous expliquerai après. J'ai 5 vies, on ne peut pas en avoir plus, et je mets 3 crédits, c'est pour éviter de reprendre toujours au début du jeu, parce que je vais quand même pas mal crever, donc on va faire comme ça. Et on va lancer une partie. En début de partie, juste avant le début du jeu, on a cette apparition de cette femme, on ne sait pas si c'est la princesse qui nous apparaît en songe ou en télépathie, ou un oracle, ou la dame du lac, puisqu'on est censé être un chevalier de la table ronde, on ne sait pas. Qui nous apparaît en fait avec des explications sur ce qu'on doit faire dans le niveau, notamment ici on doit trouver une clé, on doit aller à l'ouest dans la caverne, prendre la clé du portail, et revenir à l'est au portail. Globalement, ce sera toujours ce qu'on devra faire dans chacune des missions du jeu, il y aura toujours un objet à aller chercher, les fameuses reliques du roi Arthur, aller chercher l'objet, le portail s'ouvre à l'autre bout du niveau, retourner à l'autre bout du niveau, ou dans une caverne, ou que sais-je, et rentrer dans le portail. Donc voilà, ça se présente comme ça, c'est un jeu de plateforme, dans lequel on incarne notre petit personnage, un jeu de plateforme dans lequel on a des coffres, on a une épée, on peut sauter, on peut sauter, donner des coups d'épée tout droit, on peut donner des coups d'épée en étant baissé, on peut se baisser, voilà. On a une portée assez longue quand même, on a une épée qui a la particularité de frapper devant et derrière. Par exemple, si je me mets au niveau de ce coffre, vous voyez qu'en étant de dos, à lui, le coup d'épée le frappe quand même. On a dit quoi ? On a dit à l'ouest. Donc à l'ouest, c'est par là. L'est, l'ouest, ça dépend, comment il dit ? Ça change selon comment on est tourné ! C'est Perceval, ça, hein. Bon, on peut les détruire ces pièges, là. Quand un truc qui est chiant, vous voyez, on ne peut pas descendre. On ne peut pas descendre d'un niveau en se baissant et en appuyant sur ce... Merde ! Alors, les piques nous tuent en une fois. Hop ! Alors qu'on a normalement... Super ! On a normalement une barre de vie qui est indiquée là-haut. Vous voyez que j'ai récupéré un point de vie. Hop ! Alors, on va essayer de ne pas trop crever parce qu'on a une tendance naturelle à crever dans ce jeu. Donc ici, l'idée, c'est que je dois aller... Ici, en haut, il y a une caverne. Je dois y aller pour récupérer, en fait, une clé. Et ensuite, le portail va s'ouvrir à l'autre bout du niveau. Je vais quand même me promener parce que j'aimerais bien trouver des coffres. Je vous expliquerai pourquoi après. Voilà. Et des sous. Et des sous, ça servira un peu plus tard. Ce n'est pas des points. Vous voyez qu'on a un score, mais ce n'est pas que des points, les sous. C'est aussi tout simplement des sous pour acheter quelque chose. Vous voyez ce qu'on pourra acheter après. Il y a plein de choses à acheter. Ici, si je ne dis pas de conneries, il y a un bonus. Hop, voilà. Ça remet de la vie. Très intéressant. Donc ici, on voit qu'il y a un arbre. Donc ça veut dire qu'on peut descendre. Donc là, on va faire ça. Et j'ai raté. Parce qu'ici, il y a l'entrée de la caverne. Donc ce n'est pas grave. On va grimper un peu plus loin. Hop. Vous avez vu qu'on a une barre de vie à 6 points qui n'est pas remplie immédiatement. Elle n'est pas remplie parce que justement, on va pouvoir l'upgrader plus tard. Vous avez les bombes. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Globalement, pour l'instant, ça ne sert à rien. Donc ici, vous voyez, très simple la caverne. Et on a récolté l'objet, la clé. Et vous voyez qu'il y a un symbole juste en dessous de mon... Juste à droite, en fait, vous avez mes vies, mes sous. Coins, c'est les pièces. Merde, il pop sur moi, lui. Coins, c'est les pièces. Et vous avez donc un symbole, le symbole du portail. On va retourner de l'autre côté. Le symbole du portail qui veut dire que le portail est apparu. Donc là, je vais retourner de l'autre... Merde ! De l'autre côté du niveau. Au passage, les ennemis et les pièges. Vous avez vu que certains pièges sont destructibles. Les ennemis et les pièges repopent. Que ce soit les piafs, comme ici. Donc le portail. Pour rentrer dans une porte, non pas... Vous nous dites qu'on appuie sur haut. Eh bien non, on appuie sur bas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Mais pour rentrer dans une porte, que ce soit la porte du portail ou les cavernes ou quoi, il faut appuyer sur bas. Donc revoici notre apparition. Et là, on nous dit qu'il faut aller à gauche. Tout à l'est, en fait, on a une falaise. Et on a un coffre avec une couronne. La couronne du roi Arthur, a priori. Et en fait, après, on a un portail dans une caverne. Donc c'est le contraire de la première mission. Donc là, vous allez voir une particularité. C'est qu'ici, il faut faire venir ce chariot. Pour pouvoir... On va monter dedans. Pour pouvoir atteindre, en fait, la caverne qui est toute à l'est. Enfin, la caverne là. Pour pouvoir monter le long de la falaise qui est toute à l'est. Qui n'est pas ici. Qui est un peu plus loin. Et je vous montrerai autre chose dans ce niveau avec ce chariot là. Alors, si on ne va pas à gauche pour le faire apparaître, on va arriver tout à droite. Il ne va rien se passer. Il faudra revenir à gauche. Et là, il apparaîtra à intervalles réguliers. Là, vous allez voir. En fait, on va arriver ici. Donc là, on ne peut plus aller plus loin parce qu'il y a des pics. Et ici, il faut faire attention parce qu'il y a des chutes de pierres. Mais les pierres, on peut les détruire. Il ne faut pas hésiter à y aller parce que... Hop ! Voilà, j'ai perdu. Forcément, je me suis fait toucher. Ce coffre, ce n'est pas celui qu'on cherche. Il y a des sous dedans. Ça va être pas mal. J'ai quand même déjà 1220 pièces. C'est sympathique. Mais j'ai perdu plein de vie déjà. Ce coffre-là, il renferme l'objet. Donc, on a déjà trouvé l'objet. Donc, on va redescendre. Et on va aller de l'autre côté. Mais avant, je vais vous montrer ce que je voulais vous montrer. Hop ! Ah, j'ai raté. Putain, je perds des points de vie à une vitesse. Je n'avais pas vu que j'avais perdu autant de points de vie déjà. Hop ! Donc, ici, je peux aller là. Mais je vais atteindre l'entrée de la caverne. Ce n'est pas ce que je veux. Allez, là, la caverne. Moi, ce que je veux, je voudrais retourner. Putain ! Voilà. Pour ça, évidemment, vous avez remarqué un truc. C'est qu'on n'a pas de... On n'a pas de mouvements de recul. Et on n'a pas non plus... On a des frames d'invulnérabilité, mais on n'a pas de mouvements de recul. Donc, ici, je vais retourner là. Je vais retourner ici, en fait. Et je vais attendre que le chariot arrive. Ce que je vais vous montrer... Le chariot va arriver normalement par les piques. Non ? Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Il faut faire des allers-retours, comme ça, il va revenir. On grimpe ici. Et en fait, ici, il y a un truc planqué. Faut faire gaffe parce qu'il y a des chutes de pierre encore. Et ici, on a une maison. Une maison avec des boucliers, des épées et surtout de la fumée qui sort. Ça veut dire qu'elle est habitée. Et cette maison, on peut y rentrer et c'est un shop. Et en fait, dans le shop, on a 4 cases. Une case, vous voyez, ici pour sortir. Une case pour faire défiler les équipements. Une case pour acheter. Et une case pour voir ce qu'on voit là. C'est-à-dire, notre état... Là, en fait, on a une armure qui a 4 points de vie. C'est-à-dire qu'on se fait toucher 4 fois et on meurt. On a une épée d'entraînement. Et on a 1420 pièces d'or. Et 5 runes bombes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire défiler les choses. Alors, les items qu'on va me proposer, c'est des items que je peux acheter. C'est-à-dire que là, par exemple, il me propose des armures. Vous voyez, 400. Là, elle coûte 350. Celle-là, elle coûte 300. Celle-là, elle coûte 250, etc. Mais il ne me proposera pas une armure à 2000, par exemple. Parce qu'il sait que je n'ai pas assez de sous. Donc là, moi, ce que j'aimerais prendre, c'est... Je vais prendre la Long Sword with Dagger. Vous allez voir ce que c'est. Donc, je vais l'acheter. Je vais aller... Alors, il faut faire très attention à ce qu'on achète. Parce que l'item qu'on achète remplace automatiquement celui qu'on avait. Même s'il est moins puissant. Attention à ça. Donc, je vais faire défiler pour acheter une armure. Donc maintenant, j'ai... Il ne me reste plus que... Il ne me reste... Attends, là, c'est des... Je vais prendre les armures. Donc, ça, elle est trop chère. Il doit me rester 200, un truc comme ça. Je vais tenter 250. Il va me dire que je n'ai pas assez de sous. Ah non, si, c'est bon. On va voir ce qu'il me reste. Voilà, il me reste... Alors... Bah si, j'ai plus ce que je pensais... Bah, ce n'est pas grave. Donc là, j'ai pris une armure plus puissante. Ou alors, je me suis bourré. J'ai pris une armure moins puissante que celle que j'avais. Je n'en sais rien. Bon, en tout cas, ce que j'ai pris qui est pas mal, c'est que j'ai une arme avec des dagues. C'est-à-dire que j'ai une épée. C'est la même épée qu'avant. Donc, elle fait plus mal. Et en plus, j'ai une arme à distance. Donc là, je vais retourner, non pas tout au bout, mais sur la falaise du milieu pour atteindre la porte. Le portail. Normalement, je peux y aller avec lui. Peut-être en passant par là. Même pas. Parce que je ne peux pas grimper là. Donc, je suis obligé de redescendre. Et vous avez vu, quand on fait une chute, on ne se blesse pas, mais il tombe accroupi. Il y a un petit temps de... Je ne sais pas si j'arriverai à l'atteindre. C'est là que je dois aller. Donc, je vais attendre le prochain bus. Le bloc. Donc, c'est assez perturbant dans ce jeu de... Il y a un truc qui est assez perturbant, en fait, c'est de ne pas avoir l'impression de frapper l'ennemi. Dans le sens où certains ennemis, en fait, vous leur donnez des hits, mais ça ne se voit pas. Il ne clignote pas. Il n'y a pas de bruit. Il y a un léger bruit qui peut être différent, mais sans plus, quoi. Donc, ici, en fait, on est dans une caverne qui est un peu plus grande que la première et dans laquelle on va devoir trouver le portail. Donc, il y aura aussi pas mal d'ennemis à tuer pour avoir des pierres précieuses ou des... Donc, ça, on ne peut pas les détruire. Ces pièges-là, contrairement aux piques en bois qui sont dans le premier niveau, on ne peut pas les détruire. Donc, il y aura pas mal d'ennemis ici qui auront des pierres précieuses. Hop. Donc, déjà, le fait d'avoir changé d'arme, ça change tout. Donc, là, vous voyez que je chope en plus. Comme j'ai une nouvelle arme, j'ai chopé des items qui augmentent la portée de mes dagues. Donc, ça, on n'en chope pas, en fait, quand on n'a pas d'armes avec un truc de tir. Donc, là, on ne va pas aller à droite parce qu'à droite, c'est la phrase. Pour aller plus vers la fin du niveau, on va aller de ce côté parce qu'il y a une... Merde. Il y a un one-up. Merde. Il y a un one-up à choper. Je vous dis, c'est assez chiant parce que les ennemis repopent. Donc, là, on va attendre la plateforme de nouveau. Hop. Les ennemis repopent. Et par contre, ce qui est amusant, c'est quand vous détruisez un ennemi et qu'il lâche un item, l'item ne disparaît pas. Vous pouvez venir le rechercher un peu plus tard. Ici, on a le one-up. Et par contre, du coup, je ne peux pas revenir en arrière. Je vais être obligé de passer par là. Je vais refaire le tour, mais ce n'est pas grave. Par contre, tous les ennemis ne donnent pas d'item. Parfois, ces chocs-souris grises, elles donnent à un joyau. Parfois, non. Ce qui est utile, je tourne ma... Hop, hop, merde. J'allais dire, je tourne ma... Je vais mettre pod. On peut mettre pod. Vous voyez, mon personnage a disparu. Hop. Au niveau des items, vous avez vu, il y a des items qui augmentent la portée, des armes, quand on a une arme qui est capable de les accueillir. Sinon, on a des potions qui redonnent de la vie, des potions qui donnent des bombes. À quoi ça sert, les bombes ? Concrètement, les bombes, normalement, vous avez vu qu'il y avait une jauge, en fait, en bas de l'écran. Il y a une jauge. Normalement, on reste appuyé sur la touche de tir, et elle se charge, et ça déclenche un pouvoir. Et c'est ça qui est le pouvoir de la bombe, il est là. Sauf que, merde, ça concerne une et une seule arme dans le jeu qui est là. Alors, je l'ai noté. Il faudrait que j'arrive à relire mes notes, en fait. Bougez pas. La Lion Blade. L'épée du lion. Attendez, il n'y a pas un truc en bas, là ? Il y a un coffre ? Non ? Si. La Lion Blade. Hop. Et, en fait, c'est une arme qui vaut 3000 gold. Donc, en fait, pour utiliser les bombes, il faut acheter cette épée. On n'a pas le choix. Donc, tant qu'on ne l'a pas, les bombes, ça ne sert à rien. Mise à part, comme ici, décompter des points pour les bombes restantes. Un peu comme les magies dans Shinobi. Si on ne les utilise pas, ça fait des points. Mais, à part ça... Donc là, il faut aller à l'est, jusqu'à la caverne. Et il faut retourner à l'ouest avec l'œuf d'araignée. Il faut d'abord aller à l'est. On n'a pas trop le choix que d'aller à l'est. Donc, par exemple, ces chiens, là, ils sont assez pénibles à tuer avec l'arme de base. Il vaut mieux avoir une épée comme ici, upgradée. Il y a un coffre, là. Hop. Voilà. C'était une vie, en plus. En plus, ça permet de descendre en toute sécurité. Parce qu'on n'a pas de touche pour voir. On ne peut pas mettre pause ou quoi. Vous voyez, quand on met pause, on ne peut pas voir ce qu'il y a autour. Dans beaucoup de jeux, c'est le problème, ça. Dans beaucoup de jeux, c'est le problème, ça. Alors ici, petit pied, on croit qu'on va aller là. Et en fait, non. Et on va affronter ici une sorte de mini-boss. Et qui nous tue en une seule fois. Donc, il ne faut surtout pas foncer comme je viens de le faire. Ça va, il m'a refilé une vie. Donc, j'ai de la chance. Il ne me le file pas à chaque fois. Et en fait, ce sera les seuls boss qu'on aura dans le jeu. C'est soit des mini-boss, soit des créatures un petit peu plus solides que la moyenne. Donc là, je n'ai rien à choper. Non. Je vais aller dans la caverne. Puisque c'est ici que je devais récupérer l'œuf de les araignées. Les araignées, les voilà. Elle, pour le coup, elle ne nous tue pas en une seule fois. Mais elle repoppe. Et donc ici, quelque part dans le niveau, il y a un coffre. Avec l'œuf d'araignée que je vais récupérer. Et ensuite, il faudra que j'aille de l'autre côté du niveau. Il faudra que je reparte vers... Il y a une autre caverne. Hop, là, on croit que c'est un boulet ou un truc comme ça. Mais non, c'est une plateforme. Les niveaux sont relativement linéaires. Mais il ne faudra pas hésiter à fouiller. Justement, pour trouver des coffres cachés ou des sous. Notamment, pour upgrader son équipement. Parce qu'en plus, il y a un système de password dans le jeu. Attendez, on ne peut pas passer par là. Non, parce que le truc est là, justement. Il y a une araignée, je m'en doutais. On croit que ça ne touche pas. Ils sont généreux. Les ennemis sont généreux en one-up. Ça, c'est cool. On croit que ça ne touche pas. Ça ne fait aucun bruit. Il n'y a aucun changement de couleur. Et en fait, si. Ça touche. Vous voyez ? Parce que l'ennemi, il meurt. Mais au départ, en plus, avec une arme de base, on ne se rend pas compte. Parce qu'on ne fait pas beaucoup de dégâts, en fait. Mais ça touche. Alors là, je ne comprends pas. Ce que je ne peux pas y aller. Il y a, hop là, attention. Oh là, la connerie. Hop. Bon, tant pis. Je ne peux pas y aller. Il doit y avoir une plateforme cachée ou un truc comme ça. Là, pareil, on ne peut pas y aller. On ne peut pas y aller directement, on va dire. Donc là, on va grimper. En fait, le coffre qu'on a vu tout à l'heure, c'est le coffre qui contient l'œuf. Vous voyez, on entend qu'il y a un petit... Très, très léger. Qui indique qu'on touche, en fait. Voilà. On a l'œuf. Et du coup, on peut repartir dans l'autre sens. Donc là, on va... Si je ne dis pas de conneries, la sortie, elle est par là. Il faut juste faire attention aux araignées. Voilà, la sortie est là. Et là, on va repartir de l'autre côté. C'est un jeu où il faut faire très attention à ses mouvements. Il faut faire très attention où on va. Parce que... Donc là, il ne faut pas retomber là. Même s'il y a une... Ah quoi que si, vous voyez, on peut faire ça. Vu que tout à l'heure, j'ai donné un coup. Là, le dragon n'est plus là. Et je vais regrimper, en fait, pour m'échapper. Merde. J'ai chopé une vie. Tout ça pour ça, quoi. J'ai chopé une vie, mais au final, j'ai fait le tour pour rien, quoi. Et ça va. Tant que je ne fais pas de game over, je garde mes armes. Donc là, on saute là-dessus. Voilà. Je n'arrive pas à le choper, à shooter, lui. T'as gaffe. Il y a un chien qui arrive là, d'eux-mêmes. Donc là, ici. Hop. On va ici. Et normalement, c'est soit cette caverne-là, soit celle du dans-dessous. Enfin, celle-là. Il y a peut-être encore des bonus à choper dans ce niveau, mais... Hop. Donc, je vous ai parlé de la boutique. Je vous ai parlé de tout ça. Donc, vous avez vu tout à l'heure. Alors là, on doit choper l'arc. Hop. Il faut aller... Il faut choper, en fait, dans un coffre, toujours. L'arc. L'arc d'argent. Il faut aller vers l'est. Alors d'ici, vous voyez, c'est pas mal. On pop directement sur un ennemi. C'est pas mal. Donc là, il faut faire attention. Il y a des elfes. Vous allez me dire, des boutiques, il n'y en a pas dans tous les niveaux. Il n'y a que quelques niveaux qui ont des boutiques. C'est à l'intervalle régulier. C'est sous les trois, quatre niveaux. Il y a des boutiques. Hop. Donc l'est, c'est par là. Je ne vais pas tarder à crever encore. Alors le sou, je ne peux pas le prendre. Ah bon. Je l'ai raté. Alors les elfes, ils sont là. Alors je ne suis pas sûr qu'on puisse les tuer. Hop. Ces elfes-là... Sur des dirigeables, je ne suis pas sûr qu'on puisse les tuer. Hop. Là, je me suis fait tuer, moi, en l'occurrence. Si, on peut les tuer. Ça va. On peut les tuer, mais pas avec les dagues. Juste avec l'arme principale. On va essayer, hein. Je crois vraiment que j'ai pris une armure moins puissante que celle que j'avais avant. Bon. Hop. Il y a des popées, je pense. Hop. Ça, c'est... Les piafs, c'est plus... Dans ce jeu, comme dans beaucoup de jeux, les piafs, c'est toujours la purge. Et ici, il faut aller, en fait, dans la caverne. On va choper de la vie. Hop. Dans la caverne pour récupérer, en fait, l'arc d'argent en affrontant les elfes. Voilà. Sachant qu'il y a un niveau, je crois que c'est celui d'après ou celui d'encore après, où en fait, il faut tuer un ennemi, mais on nous le dit, pour récupérer l'item. C'est l'ennemi qui l'a. Faire gaffe parce que je vais pas... Hop. Ouais, là, c'est tout juste, mais ça passe. Alors, attendez. Hop. Qu'est-ce que je vous disais ? On a la possibilité dans les options d'augmenter le nombre de vies maximum pour un continu. On a la possibilité de choisir le nombre de continu. On a les modes de difficulté qui sont easy... Enfin, c'est easy ou training, je sais plus. Ça doit être training. Easy, donc, easy ou training, normal et hard. Donc, que je dise pas de bêtises. En fait, dans le mode training, on n'a pas les passwords parce qu'on, tout simplement, on n'a pas accès aux deux... Il y a trois mondes en tout dans le jeu. Il y a trois... Vous voyez qu'ici, c'est toujours le premier monde. On est au troisième ou quatrième stage du premier monde. Et... Hop. C'est bien par là, hein. Ouais, c'est par là, mais il faut monter. On peut pas passer par là. Donc, premier monde uniquement, en mode training. On est sûr que c'est par là. Hum hum. Ça y est, je suis perdu. Ça y est, je me suis perdu. Hop. Ça doit être par là, un coup. Ah bah, elle est là, la sortie. Coup de chance. Elle est là, la sortie. Voilà. Et donc là, ensuite, il faut repartir. Il faut repartir. Je ne sais plus. Ils ont dit Est. Je ne sais plus. Non, ça ne doit pas être par là. Donc, je vais repartir de l'autre sens. À mon avis, c'est de l'autre côté. Oui, oui, c'est ça. C'est par là. C'est là où il y a les soldats. Par contre, ouais, je vais... C'est ma dernière vie, là. Je pouvais choper un petit peu de vie. Je choper une bombe. Encore une fois, ça ne sert à rien. À moins que je trouve, hop, une boutique. Parce que là, j'ai... Je vais... C'est bon, je suis mort. C'est ma dernière vie. Si je trouve une boutique, je peux acheter la fameuse épée. Ce n'est pas ça qui va me sauver. Ce n'est pas ça qui va me sauver, mais je peux l'acheter, en tout cas. Je pense que je vais atteindre le portail dans pas longtemps, là. Je bourrine. Je bourrine les trucs, là, parce que, hop. Oh là, putain. Je ne sais plus si c'est par là. Alors là, il y a un truc. Des sous. Vous voyez, là, je peux m'offrir le truc, si je veux. Juste que je trouve une boutique, mais je ne sais pas s'il y en a une dans ce stage. Ça doit être dans le suivant. Ah non, elle est là. Il y en a une là. C'est super, on va pouvoir s'acheter l'épée. Alors, l'épée, l'épée, hop. Long sword, donc je vais repartir dans l'autre sens. On peut acheter des runes-bombes, on peut acheter des armures, patati-patata. Mais surtout, on va acheter la Lion Blade. Hop. Voilà. Je ne sais pas combien il me reste d'argent. Pas grand-chose. 130, ça ne suffit pas. Donc, hop. Et là, vous allez voir. Donc, de base, ça ne fait rien de plus. Sauf que, regardez la barre. Là, j'ai mon attaque qui se déclenche. Elle se déclenche toute seule. Mon attaque de rune-bombe. Je vais pouvoir l'utiliser dans le... Ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de truc particulier. Comme ça, vous verrez. Parce qu'on ne voit pas souvent. Quand les gens qui parlent de ce jeu ne montrent pas souvent. Qu'il y a une... Les bombes, ça sert à ça. Mais il faut l'épée qui va avec. Et le problème, c'est que je viens de l'acheter. Mais c'est ma dernière vie. Donc, je vais crever. Et du coup, je vais repartir sans cette épée. Donc, je vous parlais des niveaux de difficulté. Les niveaux de difficulté. Training, premier monde uniquement. Normal, tous les mondes. Hop, hop, hop. Il ne faudrait pas que je meure maintenant. J'ai chopé une vie. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Voilà. 4 points de... 4 hits de damage. Donc, en fait, il y a une autre épée qui fait exactement les mêmes dégâts. Mais il n'y a pas la fameuse attaque. Ah, je ne l'avais pas vu, lui. Putain, je ne l'avais pas vu. Je me suis concentré sur le balèze au tonneau. Qui va me faire crever dans 2 secondes. Voilà, je suis mort. Ce n'est pas grave. On va faire continue. Mais vous allez voir, je vais reprendre avec ma pauvre épée. Ah, c'est dommage, ça. Parce que là, vous voyez, ça ne marche plus. Je reprends avec mon... En fait, vous allez me dire, les sous que j'avais sur moi, ils sont divisés par 2. Donc, je ne repars pas non plus sans mes sous. Mais j'avais 600. Là, j'ai 300. Donc là, ce qu'il faut, il faut essayer de se mettre à sa hauteur. Mais pas... Attention, c'est là que je me suis fait avoir tout à l'heure. Hop. Ah, je vais crever. Après, bon, quand on meurt, on reprend exactement où on est mort. Hop. Attention, voilà, c'est là. Voilà. Si on se met là, on ne craint plus rien. On peut lui bourriner la tête. Voilà, on tombe sur les bateaux. C'est exactement ce qu'il fallait faire. Il fallait aller par là. Et à partir de là, on a une caverne ici. Où on va devoir affronter un garde. Qui est tout à fait basique. Et qui, par contre, détient un anneau. Qu'on va devoir récupérer. Vous voyez, on a aussi des endroits où il y aura ce type de plateforme, là. Merde. Qui vont hyper vite. Et il faudra choper le timing. Bon, là, évidemment, je descends. Donc, ça va. Et c'est lui, le garde. Je le tue. Il est plus solide que les autres. Mais il n'est pas plus fort. Parce que là, vous voyez, il n'a même pas pris la peine de se retourner. Et par contre, là, il faut que je trouve le bon timing. Pour la plateforme. Hop. On va rater, déjà. On va aller voir. On va rater. Je retombe sur ma plateforme. C'est bien. Non, là, je ne l'ai pas. Ça m'est déjà arrivé de le faire du premier coup, ça. Ou de rester coincé un quart d'heure. Et après, il faut choper la... Il faut faire gaffe. C'est le... On va rater. Il faut choper l'autre plateforme. Qui, elle, remène au bord du truc. Ah, mais voilà. C'est le passage casse-couille. C'est ce que je redoutais. Donc, je vous disais, au niveau de la difficulté, jusqu'à 5 vies en normal. Hop. C'est bon, je suis passé. Jusqu'à 5 vies en... Mais non ! Jusqu'à... Oh, mais quel con ! J'ai glissé, chef. Jusqu'à 5 vies en normal. 3 vies en hard. Et donc, on a un système de password pour reprendre au début de chaque monde. Donc, après, chaque monde, il y a... Je ne sais plus combien. Je ne l'ai pas noté, ça ? Je ne sais plus. Il y a 6 ou 8 niveaux par monde. Donc, là, il faut que je reparte dans l'autre sens. Bah, oui. Ce n'est pas trop le choix. Il faut que je reparte dans l'autre sens. Il doit y avoir un truc en pierre, il me semble, en plein milieu des trucs en bois. Donc, c'est par là. Et le clébarge, je l'avais oublié, lui. Enfin, il faut passer par en haut. Et... Qu'est-ce que je vous disais ? Donc, jusque 5 vies. 3 vies en mode hard. Et... Et les ennemis, en fait, forcément, en normal, ils sont plus forts qu'en practice, qu'en training. Et c'est training. Ce n'est pas practice, c'est training. Et ils sont encore plus costauds. Ils font plus mal. Donc, c'est pour ça que je me suis mis en normal. Je ne voulais pas ne pas vous montrer tous les niveaux. Même si, bon... En gros, je ne vais pas vous montrer le monde 2. Ce n'était pas prévu. Mais... Je préfère rester en normal. Mais sachez que la différence, elle est l'heure. Le normal, c'est bien pour appréhender le jeu quand on vraiment ne le connaît pas. Le normal, le training. Mais après, c'est décevant. Parce que quand on commence à maîtriser, eh ben, on n'a pas... On ne va pas plus loin, quoi. Et on n'a pas accès au... On n'aura pas accès au password du niveau 2. Même si on l'a passé en training. Vous voyez ce que je veux dire. C'est un peu le problème, quoi. Fasse gaffe à mes vies, là. Parce que j'ai... En fait, j'ai une arme de... Normalement, ça passe beaucoup mieux, ce niveau. Mais c'est parce que j'ai une arme de merde, puisque j'ai eu un game over. Et là, pour l'instant... Voilà, le portail. Là, pour l'instant, je n'ai pas de... Je n'ai pas de boutique, donc je ne peux pas upgrader. Donc, en pratique, en termes de difficulté, le jeu, le monde 1, il est faisable jusqu'à un certain point. Là, ça commence à être chaud, vous avez vu. Il ne faut pas perdre ses armes. Il faut pouvoir reprendre des armes. Les mondes 2 et 3, ça se corse quand même avec des ennemis qui sont beaucoup plus durs. Donc là, il faut... Alors là, celui-là, il est compliqué, parce qu'il faut sauter sur des sacs qui descendent. Et c'est très, très difficile. Et après, il faut retourner dans une cave, affronter un dragon et revenir. Avec les... Comme je n'ai pas les armes qui vont bien, de temps en temps, il y a des points comme ça, des points supplémentaires qui apparaissent quand on tue un ennemi. Je ne sais pas trop pourquoi. Oh là là ! Alors ici, vous voyez, il y a des sacs qui vont apparaître. Hop ! Il faut réussir à... Voilà, putain, j'ai réussi. Sauf que là, je vais crever. Ça va. Mais je veux quand même... Parce que c'est assez pénible, ce type de passage. Voilà. Game over. Donc on va recommencer ici. Toujours sans armes. Hop ! Et je ne sais pas si j'arriverai à le refaire, le truc. Le truc des sacs. Vous voyez, il tombe ici. Il faut aller jusqu'en haut, attendre qu'il tombe. Mais c'est vraiment... Il faut vraiment se dépêcher, quoi. Il y a ce piaf qui repop, qui est chiant. Attention. Dès que ça apparaît... Hop ! Voilà, il faut réussir à rebondir. Quasiment faire un double saut, même si ce n'est pas possible. Et surtout éviter de se faire buter après par les piafs, par les... C'est un jeu assez complexe, de ce point de vue-là. Ouais, ça va. Après, c'est un jeu assez complexe, mais... Une fois qu'on a les bonnes armes, ça passe un peu mieux. J'attends que les sacs reviennent. Là, ça a été trop, trop lent. Ouais. Donc là, il ne faut pas hésiter à repartir par là, sans tomber dans l'eau. Parce que pareil, on ne s'est pas nagé. On avait un petit espoir, parce que dans la première caverne, il y a un moment, il y a une espèce de petite chute d'eau. Et on pense que c'est de l'eau qu'on peut tomber dedans et mourir, mais en fait, on ne tombe pas. On tombe au... On marche au fond, en fait. Et c'est une chute d'eau en arrière-plan qu'on se dit, tiens. Enfin, un super-héros, enfin un héros de jeu vidéo, qui sait nager. Et en fait, pas du tout. Là, c'est bon, c'est passé. Je vais attendre. Merde ! Putain ! Vous voyez, le problème, c'est ça. C'est que les ennemis sont trop costauds par rapport aux armes que j'ai, quoi. Je ne fais pas assez de dégâts. Donc là, je ne sais plus s'il y a des sacs. Ah, mais je ne savais pas qu'il passait là, lui. Alors là, je suis tombé du mauvais côté. Je crois. Bon, ce n'est pas grave. Je vais remonter ici. Ah, 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 potion. Potion de vie. On me remet un petit point de vie minuscule. Voilà, ici, ce qu'il me manque, c'est de la résistance et de la puissance. Hop, une vie. Et ça, c'est bien. Des sous. Ça aussi, c'est bien. Encore faudrait-il trouver une boutique. Puis, il s'en fout. Il enjambe le truc, il s'en fout. Je ne sais pas. Non, je crois qu'il faut monter, là. Il faut monter sur les tonneaux. Et vous savez, les ennemis repopent, mais certains repopent plus vite que d'autres, en fait. Il y en a qui repopent vraiment très, très rapidement. Bon, là, il n'y a pas de sac. On peut passer. Hop. Je vais vous parler de la technique du jeu, en fait. Le jeu, vous allez voir, le portail est là, mais sauf qu'il est fermé, tout simplement. Il est fermé, puisque je n'ai pas l'objet. Et il me semble que je devais trouver une caverne ou je ne sais pas quoi. Que j'ai raté. Je pense qu'il faut que j'aille ici. Parce qu'il y a des sacs ici. Et peut-être que... Ou alors, c'est ceux qui m'ont aidé à venir. Je ne sais pas. Et peut-être que je vais m'en servir. Pour repasser ici. Non, là, c'est là d'où je viens. Donc, j'ai loupé un épisode. J'ai loupé un truc. Je ne sais pas par où il fallait passer. Alors, non. Alors là, je suis un peu paumé. Je me suis un petit peu paumé. Là, il n'y a rien. Là, je repars du... C'est le début du jeu, ça. C'est le début du niveau. Le début du jeu, le début du niveau. Je crois que je suis un petit peu paumé. Donc, je vais me dépêcher. Donc, un jeu assez joli. Avec de belles animations. Avec, vous voyez, du scrolling parallaxe en fond. Des choses comme ça. Donc là, c'est le passage du début, en fait. On reprend ici. Donc, je me suis trompé. Je sais où est le portail, du coup. Mais, je me suis gouré. Là, vous allez voir que je ne vais pas réussir à le repasser. Donc, je vous parlais de la technique. La musique du jeu, elle est très bien. Il y a une musique par monde. Sauf que, en fait, une musique par monde, c'est assez monotone. La première musique du jeu, celle que vous entendez depuis le début de ce test, elle est très, très bien. La deuxième, elle est un peu plus punchy. La troisième, elle est un petit peu plus inquiétante. Celle-là, c'est la meilleure, clairement. Il y a celle-là, il y a la musique de l'intro qui est très sympa aussi. Globalement, la musique est bonne, mais malheureusement, il n'y a pas assez de thème. Il n'y a pas assez de thème. Et il faut noter que sur les versions micro, ici, vous voyez, vous avez l'ébruitage, la musique, tout ensemble. Sur les versions micro, donc Amiga et Atari ST, c'est l'un ou l'autre. D'ailleurs, vous choisissez dans le menu, en fait. Alors, il m'a tué, lui. Un petit coup d'aile. Hop, hop. J'ai réussi à passer, mais à quel prix ? Je me suis fait pourrir. Dans peu de temps, j'aurai épuisé tous mes continus, de toute façon. Tiens, prends ça. Alors, ici, il faut attendre parce qu'on va avoir des sacs. Hop, et voilà. Ils arrivent, bien sûr, au très mauvais moment. Et là, ça ne passe pas. Hop, hop, hop. Je suis tombé dans l'eau. Vous voyez, c'est un jeu qui est exigeant. Très, très exigeant. Donc, on a des bruitages relativement basiques, dont certains très discrets, comme par exemple, quand on fait des hits à certains ennemis. Je vous ai dit, les bruitages ne s'entendent quasiment pas. Pourtant, c'est le seul moyen de savoir qu'on fait des hits. Ici, ça va parce qu'ils ont mis un bruitage un peu métallique pour dire que c'est un solde en armure. Mais pour les monstres un peu organiques, les araignées et tout, il n'y a pas de bruitage particulier. On n'entend quasiment rien. C'est un bruitage un peu sourd. Ah, c'est bon, ça passe. Ça passe. Donc, ici, je vous dis, je ne sais pas exactement. Peut-être ici. Je suis tombé là tout à l'heure. J'ai peut-être raté un truc. Non ? Oui ? Je ne sais pas exactement. Peut-être qu'il y a une entrée. Ce n'est pas une entrée, ça ? Non. Je ne me rappelle plus. Ce niveau, je ne me rappelle plus. Très bien. Sinon, on va attendre ici. Il doit y avoir encore un truc où on peut aller. Peut-être qu'il faut monter là. Je n'ai peut-être pas attendu assez tout à l'heure. Peut-être qu'il faut monter et attendre ici. Ben non, ici, je suis passé déjà. Ah oui, c'est le portail. Alors, ça doit être un peu plus loin. Il doit y avoir un truc. Le portail est là. Ben non, il n'y a rien ici. Merde. Ici. Ah, ici. Oh là là, le passage de merde. Hop. Attends. Ça ne doit pas être là-dedans. Non. C'est une bombe, ça ne sert à rien. Et game over. Et je crois que c'est le dernier, là. Ah non. Eh ben, dis donc. On va rester bloqué sur ce niveau de merde, là. Mais moi, j'ai vu où il fallait. Enfin, j'ai vu où il fallait aller. Je pense que c'est là qu'il faut aller. C'est le seul endroit du niveau où je ne suis pas encore allé. On a vite tendance à se perdre. C'est quand même... Les niveaux sont... Enfin, le chemin est toujours le même. Mais quand on ne se rappelle plus du niveau, c'est assez labyrinthique quand même. Hop. Donc là, raté, bien sûr. Du premier coup, on n'y arrive jamais. Hop. Merde, putain de piaf. Vous voyez, je le bourrine, hein. Mais je n'arrive pas à le buter. Putain, vous voyez, on a un coup d'épée assez... Toi, t'es mort. Moi aussi, dans pas longtemps. Mais au moins, je suis passé. Hop. Ils se sont crus malins à mettre un truc comme ça dans ce niveau. Mais c'est juste chiant, quoi. Hop. Il y a un petit truc graphique, un petit détail graphique qui ne vous aura pas échappé si vous êtes habitué à la version Amiga ou Atari ST, les Under. C'est que normalement, quand on change, en fait, quand on achète des armures, le graphisme de notre personnage change aussi. C'est-à-dire que, par exemple, il a des armures de couleurs différentes. Et ici, non. Ici, peu importe l'armure qu'on a. Merde. Peu importe l'armure qu'on a, on est toujours le même costume. C'est con, hein, parce que ce n'était pas grand-chose à implémenter, je pense. Je ne pense pas que c'est ça qui aurait posé problème. Mais c'est sûrement un oubli. C'est un peu con. Alors là, vous voyez, on a la fameuse porte qu'on cherchait depuis tout à l'heure. Ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'on sera sorti de là, on sait qu'on n'a pas loin à aller pour avoir le truc. Vous voyez, là, ça m'aurait bien aidé d'avoir les dagues. Attention, putain, je ne l'ai pas touché, ce n'est pas possible. Vous voyez le bruit ? Tout, tout, tout. Vous voyez, très, très discret. En fait, c'est difficile de le... Putain ! C'est difficile de le discerner. Ah, voilà, une plateforme, là. C'est difficile de le discerner du bruit de l'épée et du bruit environnant, quoi. Alors, je trouve cette statue, là, avec son boulet, qui était au premier niveau. Et par contre, là, voilà, j'allais dire, il y a une plateforme qui va tomber. Ah, merde ! Et vous voyez, on repop exactement à l'endroit où on est mort, exactement sur l'ennemi. À part quand on est tombé dans un trou, évidemment. Vous voyez le bruit ? Donc là, je me dépêche parce que l'araignée, elle va repopper. Voilà, vous voyez. L'araignée, elle va repopper. Donc, je vais me mettre là. Donc là, je ne vais pas là. Je vais aller ici. Je pense qu'on va pas tarder à affronter, voilà. Le dragon. C'est le même, hein. C'est le même qu'au premier niveau, mais avec un skin différent. Il faut faire gaffe parce qu'il a tendance à foncer avec sa tête. Voilà, comme ça. Donc là, je bourrine parce que j'ai une toute petite frame d'invulnérabilité. Alors, sachant qu'il ne va pas jusqu'au bout. Il faut trouver le bon compromis. Parce qu'il avance, il recule. Il va nous foncer dessus. Il ne faut pas avancer trop, mais voilà, c'est bon. Il n'y a que la tête qui est sensible. Et là, il nous laisse là-dedans. Vous voyez, les grosses ennemis, les boss, sans fioriture. Donc là, il faut repartir dans l'autre sens. Hop. Voilà. Voilà. On a ce fameux genou à terre. Attention. Ça, c'est le truc. On oublie qu'il est là. Voilà, on sait qu'on peut aller là. Qu'on peut aller là. Mais attention quand même. Donc là, il y a une araignée qui va popper. Là, je me sers de... C'est quand même pratique, ça. Le coup de... Hop. Et bien, voilà. Le coup de l'épée qui fait du dégât à l'arrière comme à l'avant. C'est quand même pratique. On peut fuir. Tout en continuant à donner des coups. Évidemment, la portée n'est pas la même. La portée est légèrement plus importante à l'avant qu'à l'arrière. Bon, là, je suis mort. Allez, hop. Hop là. On bourrine. Bien sûr, les soldats, ils vont repopper aussi. Oula, sur moi en plus. Bien sûr, ils ont une portée supérieure à la mienne avec leur albarde. C'est tendu là. Parce que c'est ma dernière vie. Si j'arrive à passer au niveau suivant, ce serait sympa. Mais... Parce qu'après, sinon, on reprend tout début du jeu. Donc le portail, il est là. Et c'est bon. Comme ça, on verra un peu plus loin. Vous avez donc la cinématique d'intro qui est plutôt courte. Et pas de déroulée du scénario. Donc si on veut du scénario, il faut lire la notice. Donc là, on doit affronter la... Donc c'est, entre guillemets, le boss du monde 1, si je ne dis pas de bêtises. La reine des araignées. Et on a encore un objet. La sphère de puissance pour ouvrir la porte sur le monde suivant. Donc là, j'imagine qu'il faut aller là. Hop. Hop. Là, on a... Oh là, putain. Super ! Super ! Oh là, 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 là. Ça, les pièges, ça, ils vont. Ah bah oui. Encore un. Le portail est là, déjà. Donc ça veut dire qu'il faut aller par là. Je fais gaffe parce qu'il y a des trucs qui tombent, là. Mais je vais crever, de toute façon, c'est ma dernière vie, hein. Donc voilà. Donc c'est ça, hein. Je vous l'avais noté ici, mais je l'avais pas... Tout à l'heure, je l'ai dit, mais j'étais pas sûr. Là, c'est noté. Un monde, c'est 7 niveaux. Si je me mets au bord, là, ça passe. Ouais. Je ne fais pas toucher. Voilà. C'est pas ça, hein. La reine des abeilles, la reine des araignées, c'est pas ça. Voilà, c'est ça. La reine des araignées. Voilà. Comme ça, c'est fait. C'est pas vraiment une araignée, d'ailleurs, hein. Vous remarquerez, ça ressemble plus à une grosse guêpe. Et donc là, on peut mettre son nom. Comme dans un jeu d'arcade. Ça, vous aurez vu, bah, une partie quasi complète, hein. Hop. On va relancer vite fait le jeu. Hop. Comme ça, on a... Bah, vous profiterez de la musique que vous avez pas du tout entendue, puisque depuis le début du jeu, c'est cette musique. Euh, donc, euh... Bon, là, je vous ai parlé de la technique, hein. Vous avez vu, le jeu est fluide, l'animation du personnage est fluide. C'est joli, moi, je trouve. C'est joli. C'est bien détaillé. Voilà. Euh, ça manque un peu de fantasy dans le design des boss. Ils sont un peu statiques pour la plupart, parce que notre personnage est quand même pas non plus super maniable, du coup, euh... Ils ont pas fait des boss ultra, ultra hardcore, quoi. C'est beaucoup des boss qu'on va... On va bouriner un point sensible tout en essayant d'éviter quelques attaques, euh... Et puis voilà, quoi. Donc c'est, euh... C'est peut-être ça qui est un peu dommage, quoi. Vous avez, euh... Vous avez une, euh... Une durée de vie d'une heure trente quand on connaît le jeu. Beaucoup plus quand on le connaît pas, puisqu'on va pas... Ils font quand même beaucoup crever avant de... Avant de revenir, euh... Et... Moi, je vais... Je vais progresser, hein. Je vais avancer un peu. De toute façon, vous avez déjà vu cette phase. Vous avez déjà vu tous ces niveaux, vous les avez déjà vus. Euh... Donc voilà, c'est un jeu qui a une rejouabilité quand même assez limitée, puisque je vous ai dit, bon, les niveaux, il y a quelques petites caches de coffres, etc. Mais c'est relativement linéaire. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de niveau secret. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de conditions à remplir pour débloquer des niveaux, des choses comme ça. Ça reste, voilà, on fait les niveaux, point barre. Euh... Très peu de secrets, hein. Quelques coffres par-ci par-là pour gagner du pognon, mais rien de... rien de méchant, quoi. Rien de méchant. Euh... Pourquoi Galahad sur... Enfin, ou Legend of Galahad sur Megadrive et pas tout simplement la version originale Leander sur Amiga ? Euh... Graphiquement, c'est le même jeu à quelques petits détails près. Euh... Il y a un tout petit peu plus fluide sur Megadrive que sur Amiga. Euh... Il faut aller par l'heure, hein, je crois. Il y a un tout petit peu plus fluide sur Megadrive que sur Amiga, mais... Et puis le... Et puis voilà, c'est une version qui est plus confortable. Dans le sens où vous avez... Bah, vous avez musique et bruitage. Alors sur Amiga, bah, il faut choisir. C'est l'un ou l'autre. Euh... Après, si vous aimez le... Le... Le tiptoon de l'Amiga, bon, bah, évidemment, vous allez plutôt préférer la version Amiga. Donc Galahad ou Legend of Galahad, c'est un jeu de plateforme action plutôt réussi. Hein, avec un graphisme très correct. Moi, j'aime bien. C'est pour ça joli. Euh... Un level design assez retorte. Il y a quand même des pièges un peu partout. Il y a quand même des pièges un peu partout et des ennemis qui vous popent dessus. Euh... On a une bande son qui est très prenante. Bien que limitée en nombre de titres, ça c'est dommage, mais elle est très très prenante. Si nous avions conçu, en fait, une... Une dizaine de titres au lieu des trois, en fait, principaux, euh... Ça aurait été le top, quoi. Mais, ils n'en ont mis que trois. Donc ça, c'est un peu dommage. Hop là ! Donc là, on va aller jusqu'au bout du niveau sur notre petit cheval. Euh... Ce qu'on appréciera dans ce jeu, c'est la maniabilité du personnage et la puissance que confèrent les armes achetées dans le shop. Euh... C'est sûr que si vous n'achetez pas d'armes, par contre, vous êtes rapidement limités, parce que les ennemis deviendront beaucoup, beaucoup plus costauds que vous. Assez rapidement. Euh... La difficulté, elle est présente, et il faudra vraiment s'accrocher pour en venir à bout. Le fait d'avoir des passwords pour chaque monde, c'est un plus, mais on reprend à poil. C'est des passwords à quatre caractères, donc il n'y a pas de sauvegarde de notre équipement. Euh... On revient... On revient juste à... Voilà, c'est juste pour dire, bah, on commence le jeu au monde 1, au monde 2 ou au monde 3, mais... Euh... Mais pas... Pas avec l'équipement qu'on avait sauvegardé. On ne peut pas sauvegarder son équipement, c'est ça que je veux dire. Donc ça, c'est un peu... Enfin, c'est un peu dommage, entre guillemets. Parce que, bah, du coup, vous reprenez dans un monde plus dur, mais il vaudra mieux reprendre le jeu du début. Euh... Et se faire un équipement, essayer de ne pas perdre trop de vie, de ne pas perdre trop de continu. Pas jouer comme moi, en fait, c'est ça que ça veut dire. Toi, l'elfe, tu me... J'allais dire, tu es pourri, mais tu m'as tué. Donc, je ne vais pas aller au shop, là, parce que... Vous l'avez déjà vu tout à l'heure. Je vais aller directement dans la caverne. Euh... De toute façon, voilà, j'en ai terminé avec ce test. Je vous recommande ce jeu, même s'il est dur. Je vous recommande ce jeu parce que très sympa. Euh... Un jeu sympathique à tous les niveaux, mais exigeant. Ouais, vous n'attendez pas à le finir en 2-2, parce que, bah, rapidement, on va dire, quand on prend un peu trop la confiance, on a un ennemi qui vous poppe dessus, vous avez vu, je... Je joue pas, je joue bien. Je joue pas trop, trop mal, mais si on n'a pas le bon équipement, et euh... Il faut connaître les niveaux, déjà, et il faut savoir que les ennemis repoppent, et euh... Et qu'ils repoppent assez souvent sur votre tronche. Donc, vous vous êtes prévenus, c'est un jeu sympathique, mais exigeant. Merci à tous d'avoir suivi ce test de Legend of Galahad, ou Galahad, ou Leander, pour la version Amiga. Donc, ici, c'est Galahad sur Megadrive. A bientôt, pour une prochaine vidéo. C'était Doc McCoy. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada